Souvent confrontés aux multiples problèmes dans le transport des bétails à Konakry, les marchands des bœufs et bouchers des kakimbo sortent de leur silence. Ce mardi 3 décembre 2019, nombre d'entre eux se sont confiés à notre rédaction. Ça ne fait pas un mois ici, deux mois sans faire, trois, quatre braquages. On a eu beaucoup de morts dans ça. Il y a même mon jeune frère de même père qui a tombé mort dans ça et ils ont les tirés. Donc même moi, là où je suis comme ça, je suis victime de ça. Il y a des bandits qui m'ont suivi une fois, dans mon véhicule, j'ai moi-même qui ai conduit. Ils ont tiré mon véhicule, ils ont dessous tous les pinaux. J'ai eu ma chance, j'ai venu dans une casse, c'est les ailes là qui m'ont sauvé. Donc j'ai pris certains, eux, entre eux, à la prison civile de Kinde à l'air à terre. On est à la justice comme ça. Ils vont retirer tout ce que les commerçants ont dans leur chac. Qu'ils les retirent, les bandits vont les retirer. Des fois aussi même, des fois ils vont les laisser. Des fois ils vont les laisser, s'ils ont reçu l'argent seulement, ils vont s'enfuir. Autre cette situation sécuritaire, ces marchands des bœufs ont une autre préoccupation. L'achèvement des abattoirs modernes en construction depuis plus de sept ans. Nous voudrions que l'Etat nous aide, que les deux sites-là soient clôturés comme ils ont dit. On avait commencé, ils ont dit qu'on n'a qu'à arrêter. On va avoir les bœufs de fonds, ils sont avec les bœufs de fonds. Ceux-ci, ils vont nous aider pour clôturer. Donc nous avons cette biogène-là, qu'ils n'ont qu'à nous aider, c'est notre biogène. Il y a deux semaines, ces marchands des bœufs et bouchers ont rencontré le ministre de l'élevage, avec qui ils ont échangé sur leurs difficultés. À Ancouaracil-là-bas, le ministre a promis de répondre favorablement à leurs préoccupations.